Et bien c'était tout le monde, c'est KS3, je vous retrouve sur comme il s'est annoncé, on va voir sur PS4 et donc ce sera une vidéo présentation des armes et des atouts et des accessoires de tout, de tout, de tout. Donc voilà, alors c'est parti, on commence directement avec les fusils d'assaut, donc on a la balle 27, que j'ai déjà testé aussi, qui est une arme automatique, qui est vraiment sympa. La K-12, je ne l'ai jamais testé, mais ça doit être... Ah si, c'est la même que la K-12G, pour l'édition DayZero. Donc ouais, j'ai testé, elle est magnifique, la K-12, ça ne change pas, c'est un peu comme celle d'Angos, mais juste ça change un peu quand même les dégâts, tout ça, mais c'est une... RX-160, c'est un rafale en 2-3 coups, moi je n'aime pas les trucs comme ça en rafale, mais bon, après ça peut être sympa aussi. L'HBRA-3, donc ça je ne sais pas, c'est quelle arme, ça doit être... Non, je n'ai aucune idée, en tout cas elle a l'air sympathique aussi, c'est automatique. L'IMR, donc ça, rafale en 3 coups, j'aime pas trop ça. La MK-14, c'est un rafale aussi, mais je kiffe quand même, parce que je l'ai eu dans la M-12-3, franchement ça défonçait, je ne l'ai pas encore débloqué, j'ai bien raté en tout cas. Donc voilà, alors pour les mitraillettes, on a la KF-5 que vous débloquez dès le début, donc une arme automatique aussi, avec pas mal, les dégâts sont pas mal aussi. Bon, bien sûr, c'est mitraillette, il faut aller plutôt au combat rapproché. L'AMP-11 qui est l'AMP-7, l'AMP-3, bon bien sûr un peu modifié, normal. L'ACM-1 qui est une carabine, je crois, c'est une carabine qui fait beaucoup de dégâts, vous voyez, 11 dégâts. Donc voilà, c'est même pas coparqué, c'est arme automatique. L'SN-6, l'SN-6, ouais, c'est l'AMP-45 si vous voulez, bon je l'ai jamais testé, je peux pas vous dire s'il est aussi digité, je ne pense pas, j'espère pas du moins, parce qu'après, donc voilà, là on a la SAC-3, ou le SAC-3, ça fait un peu bizarre, la SAC-3, donc c'est la Vector tout simplement, avec une cadence magnifique, 17. L'AMR-9, ça j'ai aucune idée, j'ai vraiment aucune idée, je l'ai même pas débloqué. Fusier de précision, on a le Lynx, qui est bien sûr semi-automatique, c'est à peu près le même que celui-là de Ghost, j'ai pu le tester, c'est un peu pareil. Bon, bien sûr, c'est pas le même quand même, mais ça ressemble, c'est semi-automatique. Le Morse, ça c'est un sniper tout nouveau, qui est vraiment magnifique, qui se défoncie bien de ceux des autres Call-Off, et qui est vraiment magnifique. Franchement, il est super rigère, et bien sûr, c'est à verrou. Il fait des e-markers quand vous tirez vers les jambes, tout ça, mais si vous tirez vers les épaules, tout ça, normalement, vous en ferez pas. Donc voilà, alors là, il y a une A-45 qui tire semi-automatique, donc un peu comme le Lynx, quoi. Il y a deux sniper automatiques, et deux sniper avéro. Donc vous voyez, voilà, ce tir semi-automatique à deux coups. J'ai jamais laissé aussi le classe 20mm, donc ça, je l'ai pas débloqué, mais je sais ce que c'est, c'est un peu comme ce qui ressemble au lance-roquette, qui est hyper cheaté aussi, mais moi ça me plairait pas, je pense pas. Parce que, ouais, il peut être cheaté, mais bon, après, s'il est pas joli, voilà, quoi, hein. Donc voilà, c'est les deux avec le morse, les deux sniper avéro. Donc voilà pour les fusils à pompes, on a que trois. On a le TAC-19, que j'ai pu tester aussi, qui fait beaucoup d'e-markers, faut être vraiment qu'on va rapprocher. Le S12, j'ai jamais testé. J'espère qu'il est un peu mieux que celui de BO2, je crois que c'était ça. Le bulldog, bon là, j'aime pas trop les bulldogs, j'avais déjà eu ça, enfin, j'en ai bouffé plein de bulldogs en infectie sur Kodikos, ça m'a saoulé. Dommage qu'on n'a pas le KZ, franchement, le KZ, excusez-moi, le KZ, excusez-moi, qui défonçait vraiment, franchement, dommage qu'on l'a pas. Les armes lourdes, on s'en bat les steaks, mais c'est pas grave. Le M1, le Pita-Eck, il a 48, je crois. L'XMG, le EPM-3, et la melee, bon ça, la melee, on la connaît. Donc voilà, ça, c'est pour les armes lourdes, on s'en bat les steaks. Bouclier lourd, donc ouais, ça, c'est un bouclier lourd, moi, je pense qu'il doit être, on doit pas courir très vite avec, c'est bien dommage. L'MND, lance-grenade, ça, franchement, pourquoi ils remettent des lances-grenade, d'accord ? Donc voilà pour les armes. Les secondes, ils remettent dans l'Atlas 45, qui n'a rien à voir avec l'Atlas 20 mm, je vous rassure, donc qu'on débloque aussi dès le début, en semi-automatique, c'est sympa. Donc ça, c'est le RW1, qui est vraiment une grande nouveauté dans Call of Duty. C'est, en fait, c'est un gun qui one-shot. C'est un peu comme un sniper, si vous voulez, vous tirez une fois, après, il y a un petit temps de rechargement, mais ça one-shot, normalement, il y a 16 en attaque contre 7 en dégâts, là, donc 16 en attaque, c'est vraiment énorme. Bon, après, il faut bien la caler, la balle, si vous la mettez ailleurs, après, vous avez un temps de recharge, quand même. Comme le sniper, à peu près, ça doit être le même temps. Donc, voilà, c'est vraiment cheaté. Là, on a le B23R, je pense, ça ne ressemble pas au B23R, mais c'est à peu près ça, il a fallu deux coups, je pense que ça doit être à peu près pareil. Donc, on l'a plus oublié, on a déjà vu ça dans Ghost, je crois. Lanceur, on a le Stinger M7, le Moth, et le Mahem, que je ne connais pas, que je connais le Moth, je crois, ça me donne bien quelque chose, le Stinger aussi. Le spécial, en spécial, en secondaire, on a l'arvalette, bon, ça, ça, ça fait plaisir, moi, je l'ai en or, grâce à DayZero, ça fait plaisir aussi. En accessoires, pour les fusées à saut, on a le viseur point rouge, on a le viseur hybride, le viseur autofocus, l'améliorateur de visée, donc ça, c'est le carré sur machin, la lunette thermique, lunette de gog, visée laser, basique, cross, radar, capteur thermique, je pense, capteur cardiaque, voilà, poignée avant, silencieux, micro-parabolique, donc ça, ça permet de voir les silencieux sur la map, sur la map, excusez-moi, la poignée ergonomique, le double chargeur, donc ça, ça doit être chargeur rapide, à peu près, lance-grenade, chargeur grand cap, donc voilà, il n'y a pratiquement aucune nouveauté, à part radar et le micro-parabolique, tout ce qu'il y a de nouveau, les accessoires secondaires, bon, c'est pareil, viseur point rouge, visée autofocus, améliorateur de visée, lunette de gog, visée en laser, couteau sactique, bon, ça, c'est cool, akimbo, ça, c'est une nouveauté, il n'y a pas ça sur Ghost, ça, c'est un doué trop, par contre, silencieux, micro-parabolique, chargeur grand cap, ok, série de points, donc on a le drone de reconnaissance, donc qui est contrôlable, malheureusement, donc c'est un peu chiant, moi, je ne le mets pas, le drone, le drone, tout simplement, vous lancez comme dans BO2, drone d'assaut aérien, donc ça, c'est le drone de chasse, sauf que c'est vous qui le télécommandez, en fait, donc voilà, ça, c'est exactement pareil, sauf que c'est télécommandé, coupé stratégique, tourelle non automatique, il n'y a pas de tourelle automatique sur, sur, normalement, je crois, à moins qu'on peut améliorer, je crois qu'on peut améliorer, je ne sais plus si on peut améliorer les scorestriques, en tout cas, elle n'est pas automatique, là, le piratage système, donc ça, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'IEM, je crois que c'était, en gros, ça brouille tout, tous les scorestriques, et imit, tout ça, c'est l'IEM, je crois que ça s'appelait, sur BO2, l'X-S1 Vulcan, donc ça, c'est un volcan, qui vient sur la map, qui est, je ne sais pas si c'est contrôlable, en tout cas, c'est assez cheaté, c'est tout simplement du feu qui vient, voilà, voilà, tout simplement, frappe de missile, voilà, bombardement, X-S5 Goliath, c'est le mastodonte, si vous voulez, en amélioré, le Warbird, donc ça, c'est contrôlable aussi, c'est assez cheaté, je crois que c'est, ouais, c'est contrôlable aussi, et c'est assez cheaté aussi, bon, je ne crois pas qu'il lance des grenades, non, il lance que des, des missiles, le paladin, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est, en tout cas, ça a l'air cheaté, ça doit être un peu comme la DAF de combat, enfin, le meilleur sort cycle, 950, 950, ça doit être une douzaine de kills, un truc comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça correspond, pour les atouts, je vais faire vite fait, on a poids plume, déplacement plus rapide, profil bas, empêche les drones de vous localiser, gilet pare-balles, bon, ça, vous savez ce que c'est, surcharge, augmente la durée des exo-compétences, et étourdit les ennemis, ah oui, en gros, c'est vraiment un bon atout, en fait, je vais vous montrer après, vous comprendrez, les dangers proches, je ne sais pas ce que c'est, périphérique, augmente la portée de la minicarde, la position des amis, ne s'affiche pas, quand vous les éliminez, d'accord, indétectable par les drones, ouais, sans froid, ouais, pour les virations thermiques, tout ça, permet de tirer en courant, et de la laisse, pour changer les armes plus vite, isolement, protection totale contre les piratages, IVM, ok, robustesse, outré si moins, bon, ça on le connaît tous, impulsion furtive, vous n'apparaissez pas sur un minicard, quand vous utilisez les mouvements de l'exo, ça c'est cool, pillard, détermination, donc pillard c'est pour récupérer les munitions, détermination, c'est pour avoir, pour avoir plus vite les scores stricts, alors là, l'exo-compétence, c'est tout nouveau, donc vous en avez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si je compte bien, mais 8, ouais, donc ça dure temporairement, je préfère le dire, je ne vais pas le dire à chaque exo, du coup on a l'exo-bouclier, donc qui met un bouclier temporairement, on peut l'enlever, on peut le, voilà, en appuyant pour, comme si vous lancez une grenade secondaire, exo sur cadençage, c'est bénéficier, ouais, c'est pour aller plus vite, pendant un certain temps, bien sûr, permet de se déplacer en silence, donc ça c'est porturtif, exo-stimulateur augmente temporairement, donc ça si vous êtes dans le rouge, vous pouvez revenir au max, exo-camouflage, ça c'est pour se mettre en invisible, exo-planage, c'est pour planer sur place, exo-ping, c'est pour afficher les mouvements des exo, et le corps des ennemis, oh, bon, ça c'est pas très utile, exo-system trophy, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être en lien avec les systèmes trophies, justement, en exo-lanceur, et bien sûr, il y a les grenades paralysantes avec, donc, grenade frag, grenade paralysante, grenade variable, sumtext, drone tracker, donc, traque les joueurs à ennemis, et les marques, donc, drone de reconnaissance, ça fait vrai, quoi, grenade marquage, repère temps, on pourrait avoir les ennemis à travers les murs, peut être déclenché manuellement, d'accord, grenade IUM, ça c'est pour, ça on la connaît, grenade fumigène, drone explosive, je ne sais pas si c'est plus, donc voilà, les jokers, secondaires équipés, soldats tout, on connaît ça, donc voilà, écoutez, on peut avoir 4 séries de points, si on met un joker, il n'y avait pas ça dans les anciens, je ne crois pas, donc voilà, on a 5 classes, quand on augmente de prestige, on en a une de plus, normalement, ça se fait avec les points, normalement, donc voilà, chaque fois que vous passez un niveau, vous obtenez une boîte, et dedans, vous aurez soit un double XP, des armes, des équipements, pour votre perso, oui, je peux le faire tourner, c'est tranquille, donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez pu, juste tenir à faire une dédicace à Red Bull aussi, donc, qui jouait avec moi, comme Call of Duty Ghost, on s'appelait bien d'ailleurs, on faisait des vidéos aussi, sur Call of Duty Black Ops, tout ça, donc voilà, dédicace à toi mec, si tu vois cette vidéo, donc voilà, écoutez, moi je vous laisse, et puis, et puis, je vous dis à la prochaine, qui sera sûrement pour le passé prestige 1, ou pour présenter autre chose, j'ai aucune idée, en tout cas, je vous laisse,